Atteinte d'un cancer du sein de stade 4, Shannon Doherty continue son combat contre la maladie. A l'occasion de la sortie du film Lifetime List of a Lifetime, qui se concentre sur une femme qui a reçu un diagnostic de cancer du sein, c'est lors d'une interview virtuelle qu'elle a confiée, « Je sens que j'ai une responsabilité publique, que je sépare de ma vie d'actrice. Pour parler du cancer et peut-être éduquer davantage les gens et leur faire savoir que les personnes en stade 4 sont très vivantes et actives. Alors qu'elle peut compter sur le soutien de son mari, Kerti Swarienko, l'actrice a ajouté, « Mon mari dit que vous ne sauriez jamais que Jai a un cancer. Je ne me plains jamais vraiment. Je ne parle pas vraiment. C'est-ce qu'une partie de ma vie ? » En pleine promotion de son premier travail d'actrice concernant le cancer, Shannon Doherty a expliqué, « Je n'ai pas eu à donner de conseils à qui que ce soit. C'était un plaisir incroyable d'en faire partie, et Jai était époustouflé à chaque seconde où Jai pu travailler avec ses femmes extraordinaires. Alors que son personnage a écrit une liste de souhaits à réaliser, l'ex-star de Beverly Hills a confié, « C'est étrange dans ma situation parce que ça signifie que j'essaie de cocher des choses avant que mon temps ne soit écoulé. Si je devais en avoir une, ce serait simplement de vivre. » C'est la seule chose de ma liste à ce stade. Shannon Doherty, « Je me sens vraiment en forme en novembre dernier », c'est lors d'un entretien accordé à son amie, Sarah Michelle Gellar, pour Entertainment Tonight que Shannon Doherty s'était montré optimiste quant à l'avenir. « Je vais bien. J'aime quand les gens me disent, « Je prie pour vous ». Mais à un certain point, le moment arrive où vous devez dire, « C'est bon, tout va bien. Je me sens bien, je vais bien. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient besoin de vos prières. Moi, je me sens vraiment en forme. J'ai une équipe médicale formidable qui m'avait-elle révélée, malgré qu'elle soit en phase terminale », l'actrice avait ajouté, « Si je continue à parler de mon histoire, c'est parce que je veux vraiment contribuer à l'éducation et la sensibilisation sur le cancer, tout en aidant à récolter plus d'argent ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501